On espère que vous allez bien, on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui normalement sortira à temps, on est heureux, on arrive à tenir un rythme On essaie car en ce moment c'est une période un peu sèche au taf, enfin sèche ça va quoi Ça va ! Du coup on peut se permettre, on sait que le commerce a avancé bon De toute façon on peut vous expliquer tout ça dans la vidéo d'avant On va parler de commerce là, on va parler d'autre chose aujourd'hui On va parler d'autre chose aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre On va parler de jeux vidéo qui est un truc qui nous fait vibrer toi plus que moi Ouais même si en vrai maintenant tu me pousses que moi Maintenant c'est vrai mais... Comme les animés comme toi en fait je deviens un vieux des creepy Disons que t'as plus grandi avec les jeux vidéo, moi j'ai plus grandi avec les animés Et aujourd'hui la tendance s'inverse un peu d'une certaine manière on va dire Oui, je viens un vieux des creepy, je répète, le faucilien c'est moi C'est ça et en fait depuis quelques années tu me fais découvrir des jeux On avait déjà fait une vidéo sur Resident Evil, Final Fantasy Sur Final Fantasy aussi Et sur Final Fantasy encore Persona je sais pas, je crois pas qu'on a fait Persona non on a pas encore fait, qu'on a fini en fait Ouais j'ai pas fini encore On a pas fini, Kingdom Hearts ça va venir Kingdom Hearts ça sera une découverte prochaine Parce qu'en fait cette année on a joué quelques jeux quand même Ouais On pense à Baldur's Gate qu'on a jamais continué car c'est long Mais un jour Mais on jouait ITX2 Et ITX2 on va faire une grosse vidéo dessus C'est vrai qu'actuellement on est en train de jouer à ITX2 Et cette vidéo va pas être très très construite n'est-ce pas Mais on va quand même parler beaucoup 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 de Pokémon C'est ça, aujourd'hui on va parler de Pokémon Pourquoi on va parler de Pokémon ? Parce que tu es un grand fan des jeux Oui, même si je suis très fan des légumons aussi Et du coup c'est un peu bizarre pour moi Ah t'es un peu le cul entre deux chaises Bah oui en fait les gens SWAT J'ai l'impression que les gens SWAT Ouais c'est vrai j'ai un peu SWAT Alors c'est con Mais je mets les deux en fait Je suis d'accord Voilà tu peux avoir Pikachu et Agumon Bah voilà tu peux avoir je sais pas Salamèche et Gabumon Enfin c'est ça Yes, en effet je voulais vraiment faire découvrir un jeu Pokémon à Inès Vu que je suis un vieux décrémit comme on venait depuis le début Bah j'ai pas envie de la faire découvrir un nouveau jeu Pokémon Car étant le bon mort que je suis Je me dis non, les nouveaux jeux Pokémon c'est pas aussi bien C'est nul, voilà c'est de la merde C'est pas nul Enfin c'est pas aussi bien En vrai j'ai joué à Pokémon Violet et c'était bien Mais ça a pas la vague des anciens En fait y'avait beaucoup de trucs bien comme des trucs négatifs Je comprends Mais bon encore une fois c'est la statue qui parle J'aime bien le style un peu 2D Ouais moi je suis d'accord c'est super cool Et du coup je voulais lui faire découvrir Pokémon Or Ou Pokémon Argent Enfin voilà cette génération là C'est la combien de temps la deuxième ? C'est la deuxième génération Même si bon forcément je l'ai fait découvrir les remakes Les Pokémon Art Gold et Soul Silver Qui sont bah je sais plus trop où les placer Les connaisseurs de Pokémon car il y en a beaucoup en France J'étais pas en me dire ça en commentaire car vraiment je suis perdu maintenant Mais je voulais faire découvrir ce jeu Et même si c'était un remake Faut le dire c'est quand même un jeu daté Vu l'art style et la direction du jeu ça passe quand même Mais c'est quand même un jeu daté Et du coup je suis dit Bon bah on va le faire jouer d'autres jeux etc Question qu'ils prennent bien la sauce tout ça j'ai RPG Après on arrive à Pokémon Qu'on a du jouer d'ailleurs sur émulateur Sur Iphone Sur la TOTOR on n'a rien craqué ni rien C'est Delta d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir Car bah c'est pas disponible autre part Ouais sur Moi je voulais jouer sur la Switch au début Mais c'est pas disponible Mais ils ont pas les jeux sans coup Ils ont pas les anciennes générations très très vieilles Quoi les 3 premières je crois qu'ils ont pas Et du coup je voulais faire découvrir Pokémon en réargent Car c'est celui avec lequel j'ai plus d'affects Faut savoir que de mémoire c'est vraiment très fou car j'étais très petit Je crois que mon grand frère avait commencé avec Pokémon rouge, bleu et tout ça Ah ok Et moi j'ai commencé après D'accord oui bien sûr Après la famille a eu deux Game Boy La Game Boy Advance donc celle qui est un peu longue Et la Game Boy Color Bah la Game Boy Color Mais de base Et du coup quand il y a eu les deux Bah j'ai pu jouer moi Et j'ai eu accès à Pokémon Or à l'époque Et du coup sur Pokémon Or j'ai commencé avec Germignon Voilà car Germignon sont les meilleurs des 3 Vous n'allez pas être d'accord Mais moi c'est le monde en France Donc vous m'hésitez tranquille Il est mignon Du coup c'est une bonne transition pour passer à moi Qui est découverte pour Pokémon Or Et moi mon starter ce n'était pas Germignon Et oui C'était Florisson Florisson oui Florisson dans le nom de base Parce que après c'est Hérissandre Oui et à la fin c'est Tiflosion je crois Oui c'est ça Tiflosion que j'adore C'est vraiment En fait maintenant je comprends Parce que pour vous donner une idée J'avais entre guillemets des styles Elle jugeait Pokémon J'avais des clichés de Pokémon Je savais un petit peu ce que c'était Mais genre j'avais plein de potes à l'âge adulte et tout Qui trouvaient que c'était encore un des meilleurs jeux all time Et moi j'étais en mode mais Pokémon c'est Je respecte totalement la licence et tout machin Mais c'est vrai que passé un certain âge Je me disais Bah c'est un truc d'enfant d'une certaine âge Désolée me tuez pas Mais c'est vraiment ce que je pensais Moi honnêtement pour moi Pokémon en fait Maintenant je ne le mets plus dans le top jeu Mais j'ai toujours du respect pour le jeu Et des fois Peut-être que c'est pas constaté Peut-être que c'est pas autre chose Des fois j'ai envie de replonger J'ai pris Pokémon Go Ah ça fait longtemps j'ai pas joué à un Pokémon Go Bah maintenant je comprends Mais c'est vrai qu'avant d'y jouer Du coup j'avais juste joué très très peu J'ai du faire 2-3 heures par-ci par là sur un certain jeu Parce que j'avais le jeu sur DS à l'époque Mais je voulais comprendre en fait tout simplement Pourquoi les gens le plaçaient aussi haut Pourquoi est-ce qu'il avait une aussi grande portée Moi j'ai grandi avec l'animé Je connais les cartes Mais le jeu en fait en lui-même de bonne Alors que c'est la source J'ai pas trop joué Et donc j'ai été très contente de partir sur Pokémon Or Et de découvrir le jeu Et mon starter était donc Erissandre D'ailleurs la dernière, la deuxième quand j'ai joué le remake Donc quand j'ai joué HeartGold et SoulSilver Mon starter était aussi Erissandre Ah tu vois Et oui j'ai traillé Germignon Mais Germignon reste quand même incroyable Lair à jeu Franchement la transformation du milieu de Germignon est incroyable Mais du coup J'ai commencé à jouer Je pensais m'embarquer un peu dans un jeu Allez Moi je me pensais sincèrement que ça allait durer 15-20 heures Bah en fait c'est vrai c'est à cause de mon mensonge Oui non mais attends on y vient de faire après Mais moi je me suis dit Bon un jeu Pokémon c'est pas un JRPG tu vois Si C'est un RPG fait par des japonais Oui c'est vrai mais c'est pas un JRPG comme je l'entends Oui C'est pas un FF C'est pas un PSOV C'est pas un Persona Donc je me suis dit Je vais jamais passer plus de 60 heures dessus Oui dans l'idée c'est 8 arènes et après une ligue et voilà Le concept est simple C'est réellement ça C'est vraiment Tu as chaque ville qui a une arène Tu dois combattre le champion Il y a des Pokémon que tu chopes sur la route T'as une ligue de brigands à côté un peu Et voilà T'as l'histoire avec la Team Rocket Mais c'est pas la Team Rocket de l'anime que je connais Avec Jessie Et James Et Miams Et Miams pardon Mais du coup c'est différent Et j'ai bien aimé parce que Déjà d'une le gameplay Il est simpliste en soi Oui C'est vraiment du tour par tour de Pokémon Enfin je veux dire tu vois Tu te tapes de jeu Tu choisis une attaque Tu te viles Simpliste Je cite J'avais J'avais la table des éléments sur mon téléphone pendant que je jouais Non mais attends C'est véridique Et c'est normal que je joue avec un petit guide à côté pour savoir Parce que moi je connais pas C'est pas C'est pas inné pour moi de savoir que Je sais pas Tel élément est plus fort face à tel élément Il y a des trucs qui sont logiques Après il y a tellement de trucs Si on veut Faire une petite part En plus Dans le domaine pro du jeu Il y a tellement de trucs à considérer Les EV Les IV Les passifs des personnages Ouais voilà Bon je suis pas allée jusque là Ouais ouais on s'entend bien sûr Mais en soit le gameplay moi m'a plu Parce que j'ai trouvé dans Pokémon Ce que je vais dire va peut-être être mal pris Mais l'âme d'enfant tu vois Oui C'est un jeu où t'as pas besoin d'avoir 36 000 de QI C'est un jeu assez simple à comprendre Simple à prendre en main C'est un jeu où tu vas pas aussi trop te prendre la tête Moi ce que j'avais besoin aussi dans cette période de ma vie C'est d'un jeu où je pouvais sortir mon téléphone, ma console Et jouer Puis si j'ai un client, une commande, un truc Je peux le laisser de côté et y revenir Et ça va pas me casser le jeu Là où sur des JRPG plus traditionnels entre guillemets Comme moi j'entends type Final Fantasy Persona En fait quand t'es arrivé sur Pokémon C'est un peu compliqué d'arrêter le jeu et de reprendre tu vois Quand t'es arrivé sur Pokémon t'avais fini et fait 7 Rebirth Ouais Un jeu, un gros morceau faut le dire Ouais un gros morceau Et écouté en mode Ouais bon bah j'ai envie d'un truc un peu plus chill Ouais Un peu plus Moins investi quoi on va dire C'est ça Et de ce point de vue là j'ai adoré vraiment le gameplay de Pokémon Je trouve en plus que Y'a vraiment dans la trame principale Tu vois dans le fil rouge conducteur C'est super fluide Tu comprends où tu dois aller Y'a pas de moment où j'ai Alors y'a 2-3 moments où j'étais un peu perdu En mode qu'est-ce que je dois faire Ouais Mais c'est car en vrai des fois je vais skipper un peu le dialogue Du coup forcément je lui dis pas Alors qu'il peut pas Généralement c'est les moments qui sont liés aux légendaires À la tour etc C'est ça Faut savoir où y aller quoi Mais en fait A partir du moment où je me suis rendu compte A quel point c'était important de vraiment s'investir quand même un peu dans le lore Et dans les dialogues avec les personnages et etc Bah je me suis rendu compte que le jeu est tellement grand Surtout en plus y'en a pas une pelleté dans le jeu Ouais mais les PNJ sont importants Ils vont te donner certains éléments Par exemple le vélo Moi je suis arrivé au 3 quarts du jeu Mais au moment il me fait mais pourquoi t'as toujours pas le vélo Ah oui c'est les 6e c'était pas Même la canne à pêche La canne à pêche j'ai mis du temps à la voix Car en fait bah je suis passée à côté Et j'ai jamais tu vois je savais pas quoi Ce qui est très drôle Car de base Inès c'est quelqu'un qui te rayarde Qui parle à tout le monde Moi je me suis dit ouais y'a pas à s'inquiéter franchement Moi j'suis la mec qui rush elle et moi elle parle à tout le monde Sauf qu'à ce jeu là avec les mots de balance je vais pas parler à tout le monde Ouais avec Pokémon j'étais en mode non bah tranquille chill y'a pas besoin tu vois Et en fait si quand même y'a un peu Y'a un minimum d'investissement à la voix Y'a pas forcément besoin mais après tu vas te trouver con à faire toute la route en marchant quoi C'est ça et d'un autre côté bah le fait de parfois rentrer dans certaines maisons et parler avec certains png Bah ça débloque en fait des choses qui sont super intéressantes et importantes pour le développement du jeu Et ce côté là un peu easter egg un peu t'es obligé d'aller fouiller par toi même j'ai trop kiffé J'ai vraiment trouvé ça appréciable et comme je le disais c'est un corridor mais ça reste un monde ouvert C'est à dire que tu sais exactement où tu dois aller t'es pas trop perdu dans ta progression Tu sais comment aller d'une ville à une autre mais bah ça reste quand même un monde ouvert Ou tu peux te téléporter d'une ville à l'autre De toute façon moi actuellement dans la gêne actuelle en début de 24 je vais être très honnête Et je préfère les jeux corridors et jeux open world Ouais y'a une tendance qui s'inverse un peu Peut-être que c'est l'âge qui me fait dire ça Peut-être que je sais pas j'en ai eu marre Quand j'étais jeune je jure que par les open world Que je voulais que tout soit open world Etc etc Franchement c'est bien les corridors Mais du coup le côté un peu mi corridor mi open world dans pokémon J'ai vraiment trouvé ça maitrisé alors que c'est un jeu qui date Oui Tu vois et jusqu'à la fin du début jusqu'à la fin j'ai apprécié D'ailleurs petite parenthèse je voulais aborder le point des différents pokémons que j'ai eu Moi mon starter pack comment t'appelles ça ? Ton starter Ta team ? Ma team genre Ta team ? Ouais juste ma team L'équipe de 6 pokémons les 6 pokémons principaux Y'avait Outroote à une époque Je l'aimais via Witwoote c'est un des premiers personnages Elle savait bien qu'elle avait lâché j'étais là en mode je regardais l'Outroote dans son téléphone Je sais que t'avais parti Un jour un jour mais en même temps Mais elle l'a gardé longtemps elle l'a gardé Outroote longtemps Et plus t'avances dans le jeu plus y'a des pokémons super stylés Par contre je suis restée fidèle à mon Erysan c'est logique tu vois Je sais qu'il y en a qui jouent sans le starter Mais moi pour moi c'était trop Ouais non c'est la base quand même Et c'est ton premier Premier gameplay tu vois avec un starter t'es un psychopathe Ouais c'est trop bizarre tu vois Mais par contre l'énergie L'énergie oui L'énergie je crois que c'est mon préféré What what ? J'ai pas mon what what ? L'énergie Farample Donc voilà Farample l'énergie ça c'est un de ceux que j'ai eu assez tôt dans le jeu Et que j'ai gardé Qui se trouve tôt et qui franchement se démerde très bien Oh il est super fort En fin de jeu Il y a beaucoup d'attaques intéressantes Ah ouais J'aime beaucoup ça du coup pour le côté pokémon J'ai adoré le fait vraiment que chacun a sa particularité Même s'ils sont du même type Ils ont vraiment des choses Chacun a son délire quoi Voilà Après un moment dans le jeu Y'a eu la possibilité de choper un leviator shiny Oui Et moi je l'ai gardé parce qu'en fait j'étais trop impressionné par le côté shiny Oui bien sûr il est rouge En plus rouge c'est ma couleur préférée Mais le côté shiny aussi ça rapporte un truc dans le jeu je trouve Bah j'en ai pas chopé beaucoup pour le coup Bah t'en a pas eu l'intro Ouais j'en ai pas eu l'intro C'est très 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 rare De tomber par hasard Y'a des façons de chasser du shiny Qui augmentent les chances Mais ça reste quand même compliqué Mais euh Et je voulais vraiment que t'aies eu l'expérience vanillable Je joue, je kiffe C'est en plus on tomber sur un par hasard Mais c'est rare quand même Ouais c'est rare c'est rare Franchement on tomber sur un par hasard Sur les anciens jeux ça m'est arrivé une fois Sur peut-être onze, douze gameplay Ouais C'était à Rookool Oh bah Rookool je l'ai joué Rookool je l'ai pas mal joué Bah c'est un peu celui qui a remplacé Rookwood en fait Finalement Toujours Rookool il bat Rookwood Ouais Et sinon Celui que j'ai aussi adoré Abra Abra oui Alors petite anecdote Abra donc je l'ai chopé dans le jeu Et en fait la première fois que je tombe dessus Je le dis pas un mot Parce que c'est vrai qu'on suivait un peu notre profession ensemble Mais voilà je tombe sur le truc et j'essaye J'étais dans une période où j'avais envie de choper le plus de Pokémon Donc j'essaye de l'attraper tu vois Sauf que bah moi je me dis bon bah d'abord Premier tour il faut que j'essaye de l'endormir Ou de je sais pas de lui faire un maximum de dégâts Pour que je réduis sa jauge Et là je vois C'est à son tour de jouer Il s'enfuit Le Pony il s'enfuit Je fais mais attends quoi Et après j'ai dit à Momo Et c'est là que tu m'as expliqué comment il fonctionnait Abra était un peu rare Déjà tu vois bien qu'on retrouve pas aussi souvent que les autres Ouais non il y a vraiment des autres Et les deux bah quand ils arrivent ils sont bas Ouais c'est ça T'es obligé de l'attraper turn one Ou alors de l'endormir en deux Ouais c'était plus rapide que lui Ouais c'était plus rapide Et dans ce cas là ça passe Mais vraiment j'ai galéré pour choper Abra Vraiment Mais vraiment quand je l'ai eu j'étais trop contente Car au début il est pas très fort mais dès qu'il devient Kadabra en fait Kadabra et ensuite Alakazam C'est un peu comme une histoire de Magikarp et Léviator C'est ça Dès qu'il se transforme c'est vraiment Ouais c'est un truc de ouf Et du coup ce qui est drôle c'est que du coup moi j'ai du jouer sur l'émulateur Pour avoir quand même bah pour pouvoir y jouer Parce que j'ai plein de DS tu vois Et le truc c'est que de ce que j'ai compris pour faire évoluer Abra Enfin Kadabra à Alakazam Faut l'échanger Du coup on a du simuler un échange en fait C'est ça on a du essayer de jouer sur le jeu Bien sûr on a pas de shit sur le jeu mais en même temps Enfin des bien Bah voilà si n'importe quel Pokémon il y en a plein Comme les Plasmas d'ailleurs aussi Bah si tu peux pas échanger bah t'as l'air con Ouais c'est ça Et c'est chiant de avoir un Pokémon que t'as pas eu sur une version finale Et juste car bah t'as vraiment repart sur le jeu quoi C'est un des seuls trucs qu'on a un peu de shit dans le jeu en mode ça Et le deuxième c'est pas Noctaly mais la version Les versions Filali Oui Filali La version plantes En fait il voyait beaucoup les volets plantes Ouais Et comment il était en mode Bon bah on a déjà ramené Alakazam c'est bon Voilà du coup on a ramené Et pourtant faut savoir que Filali c'est pas non plus le Pokémon le plus fort hein Ouais c'est ça Il fait son taf Mais c'est pas le droit du monde en vrai Mais j'aime bien Il voulait Et j'avais envie d'un bon Pokémon plantes Je trouvais que ceux qui étaient dans le jeu En tout cas que j'avais chopé n'était pas ouf Il faisait d'un bon Pokémon plant bien sûr qu'il est bon Oui c'est ça Il a une carie C'est vrai Même si euh comment il s'appelle là l'arbre C'est de Woudou C'est de Woudou C'est pas un arbre C'est Simularbre il s'appelle C'est Simularbre Ouais il est un peu drôle pour le coup Mais voilà il y avait qui d'autre dans Mati ? Bah après à un certain moment je commençais à avoir des légendaires Ouais ouais ça passait à arriver sur des hauts, des mythos tout ça Voilà alors j'arrive dans une zone Et par total hasard Avant même que je me rends compte qu'il y avait des légendaires que je comprends Je tombe sur Suicune Le chien Et là je fais euh Ouah il est stylé et tout Ouah et tout Et puis je montre un moment J'aimerais bien l'avoir En plus je vois qu'il était Il était niveau 50 J'étais même pas niveau 20 Je crois à ce moment là Je me dis mec c'est mort T'es niveau de 20-30 T'es vers l'arbre quand même T'es l'arrivée quoi Je vais jamais l'attraper Et là il s'enfuit Et oui J'étais trop dégoûtée Et je suis plus jamais en tombée sur un légendaire aléatoire Après tu peux les chasser le gars Il peut apparaître sur la carte C'est trop dur C'est un peu chiant que ça se fait C'est vrai A partir d'un moment Ils apparaissent sur la carte Et tu les vois Il y avait aussi le Celui qui était un peu en mode serpent Bah c'est Réko Et tu les vois Et à un moment je me dis Bon j'ai envie d'en avoir un Je vais aller les chasser Et à chaque fois que j'arrivais sur la zone Ils partaient autre part Ouais en fait faut anticiper Faut partir Pour voir leur pattern Et après partir dans la zone Mais j'ai fait ça pendant 3-4 heures J'ai essayé de les chasser Et j'en pouvais plus C'était trop dur Mais j'aime bien cette mécanique de légendaire Que eux ils se baladent quoi Voilà qui se baladent Qui ont un peu leur propre mode de vie et tout Ca j'ai trouvé super cool Et on arrive à la tour du carillon Oui Et à Oh Oh Oui C'est très drôle parce que j'ai du farmer Mais un max Pour réussir à me dire que j'arrive Face à mon pokémon Et que je l'ai à 100% Parce que moi vraiment Moi c'est un truc Je voulais pas le laisser partir Je voulais absolument la voir C'est mieux légendaire un peu Il est sur la jaquette C'est ça Donc j'ai vraiment farm énormément Pour monter mes persos Enfin mes persos Mes pokémons Et pour qu'ils soient sûrs à 100% de la voir Et j'ai acheté un max de pokéball Et du coup je suis arrivé face à Oh Oh Je crois que j'ai chaté Parce que de mémoire Je l'ai eu en 9 tries Même si on note quand même Que t'as démonté la tour 3 fois Quand on s'est foiré Oui c'est vrai Et c'est le moment d'aller chez Oh 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 Et bah non Et bah non Et c'est le moment d'aller chez Oh 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 Parce qu'en fait il fallait faire quelque chose En dehors de la ville Pour débloquer le fait que Oh 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 a arrivé En fait moi je suivais pas son histoire Donc je suis dit Bon bah elle est arrivée vers là Bon maintenant c'est Oh 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 Donc j'ai refait 3 fois la tour carillon Pour la voir Mais en vrai c'était drôle Je trouve que ça fait partie du truc Parce que moi j'aime bien jouer avec un guide De temps en temps Mais pas tout le temps Oui Pas constamment sur le jeu Je trouve que ça casse un peu la dynamique Et du coup Des moments où j'étais vraiment bloquée Où j'arrivais pas Là je regardais Mais sinon je suivais le jeu Comme je l'avais envie Et comme je l'imaginais tu vois Et donc en tout cas Pour la partie Pokémon légendaire J'adore Donc j'ai eu Oh 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 Et beaucoup plus tard dans le jeu Je suis arrivée face à Comment il s'appelle Le glace Le glace Articodin Articodin Il est trop beau Alors il est arrivé en late game dans mon jeu Ouais bah il est en post game en soi Bah ouais il est arrivé très très tard On va parler de post game de toute façon Il est arrivé très très tard dans mon jeu Donc forcément j'ai pas eu le temps de trop trop m'attacher à lui Mais j'ai adoré J'ai trouvé ça trop cool Le combat était chouette Et en plus j'ai chaté parce que cette fois-ci je l'ai eu en 4 tries Ouais il y va Tu vois De mémoire c'est le Mewtwo Que j'ai sécurisé avec une Pokéball Master Ouais le Master Ball Ouais Bah c'est car c'est Mewtwo En vrai il y a même pas besoin mais c'est car c'est Mewtwo Voilà Mewtwo je suis arrivée dans la grotte Et là j'ai dit Je me prends pas la tête J'ai une Master Ball Je l'ai pris Je l'ai eu Et ça y est on en parle beaucoup Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui utilisent la Master Ball justement pour les chiens Ah oui Bah logique C'est logique Mais moi j'étais arrivé à un moment où j'avais abandonné C'est bon les chiens y'en a marre Donc voilà Mewtwo j'ai bien aimé Pareil j'ai pas eu trop le temps de m'attacher à lui parce que c'était en late game Ouais Mais j'ai trouvé ça cool Et donc j'ai fini le jeu sans trop trop de difficulté Malgré le fait que je trouve que les badges étaient vraiment intéressants Il y avait une certaine mécanique à avoir Parce que t'as senti le pire de difficulté entre les badges et la Ligue Ouais On parle en vrai La Ligue des 4 vraiment Ce qui est cool c'est que ça donne vraiment l'impression que c'est un moment de farm C'est un moment où t'es là T'es pas forcément T'as pas forcément de réussir du premier coup Ouais si t'arrives pas avant le jeu Si t'es pas au courant des EVIV Si t'arrives pas à fond T'arrives au moment où seront les ennemis En fait tu meurs quoi Et en fait tu peux pas te les faire tous d'un coup Pour moi vraiment soyons honnêtes Il y a la plupart des gens qui ont commencé à jouer en mode vanilla Qui jouaient à Pokémon T'arrives à la Ligue Tu t'es défoncé Ouais tu te fais défoncer Et au début après t'es dit Ah bah C'est ça en fait j'arrive Moi j'ai ce fameux la Ligue 53 et après j'ai passé Exactement Donc en fait j'arrive à la Ligue Moi je suis là Putain ils sont super forts Et c'est vrai que là Bah j'ai tryhard J'ai tryhard Mais je mourrais Je recommençais Je mourrais Je recommençais Là j'étais en mode Ah trop bien Et là je mourrais Et à un moment j'ai eu de la chance Donc au bout d'un moment je connaissais les patterns des différents Pokémon Donc j'arrive à savoir quel Pokémon mettre en premier pour gagner du temps Et là j'arrive face à Démolos Démolos pire Pokémon du jeu J'en peux plus de sa gueule Il est trop dur Alors Démolos et Noctalie aussi J'ai trouvé la parade pour le contrer Mais Démolos un coup sur deux c'est malchance Et je mourrais quoi Tu vois ? Et là j'arrive au dernier Au quatrième Donc là j'arrive J'ai réussi à battre Démolos J'ai réussi à battre Démolos Et là il me fait Ah bah il reste encore un truc à voir Viens ! Et là je suis en mode Mais j'espère que j'ai fini là C'était un peu dur j'ai pas envie de tout recommencer Et là Dernier Dresseur Avec les Drakolos Et là alors j'ai pris beaucoup de plaisir Et j'ai eu de la chance Parce que j'ai réussi dès le premier try A les tuer en fait A réussir le combat Mais c'était vraiment compliqué Et pour le coup Et on met des potions beaucoup Ouais Ca buvait des pauvres Car j'avais pas du tout envie de recommencer C'est ça Et je vous dis ça Mais du coup Donc voilà On en parlera tout de là On s'appelle des moments où on boit Après le tabasse Après on revoit C'est ça Pendant longtemps C'était ça pendant longtemps Je me souviens que j'avais mon Léviator J'étais très contente de l'avoir mon Léviator Très fort Mais je devais vraiment temporiser Jusqu'à trouver le bon moment Pour le tabasser Et bref Donc j'arrive à la fin du jeu Je bats Peter Je reçois le badge Enfin le Je suis C'est une équipe On l'a fait Et après ça y est T'as les crédits Et elle me dit Bon bah On l'a fait Le jeu était pas très long Mais il était pas grand non plus Il m'a pris quand même un petit 35-40 heures C'était trop cool Mais du coup A partir de 35 heures Je finis le jeu En 35 heures Je dis C'est trop bien Je trouve ça super cool Et en fait Je me suis rendu compte Qu'il y a des zones dans le jeu Que j'avais pas accès Genre il y a un moment J'arrive dans une sorte de sentier Dans une sorte de grotte Ou je sais pas quoi Et en fait il y a deux policiers De par tes côtés Et ils me disent Non vous pouvez pas accéder à cette zone encore Parce que il y a Des fois le jeu est scripté Il te dit Tu peux pas accéder Et en fait je finis le jeu Et je dis Mais Momo c'est trop bizarre Il y a des zones J'ai pas réussi à y aller Et en fait c'est là Que je me rends compte De la supercherie Qu'il y a un deuxième jeu en fait Du mensage C'est pour ça que Pokémon Or et Argent C'est les meilleurs Car à l'époque Moi quand j'ai vécu ça Moi quand j'étais jeune Quand j'étais un enfant bonjour Bah J'avais joué à Pokémon Or Et en fait j'avais joué aux deux versions Et mon frère Il m'avait tout de suite mis Car lui il jouait à Pokémon de base tu vois Oui Et les générations sont On va dire mélangées C'est normal C'est libre On respecte pas les sorties Les jeux qui sont C'est logique Forcément j'ai pas joué à la sortie Si t'es en 95 ou 16 Je suis né en 95 Super J'arrive et je me rends compte Que le jeu se répète Et que t'as tout le jeu de base Qui est là Et quand t'es jeune Que t'as payé ta jaquette T'as payé cher Et que le jeu est fini Triste Ah bah j'ai un deuxième jeu là-dedans T'es heureux Ouais franchement Moi j'étais super contente Juste te donner une petite parenthèse aux gens Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens Qui pour eux sont leur préféré C'est Ruby et Saphir Donc la génération d'après Et j'accorde qu'ils ont le meilleur remake Ruby et Saphir Moi pour moi ils sont très bien Quand t'as plusieurs zones T'as le désert T'as l'eau Tu peux plonger etc Mais il y a beaucoup d'eau Faut dire ce qui est Dédicace à la refus d'hygiène à l'époque Pas très bon score En plus c'est cold score Beaucoup d'eau Et oui C'est vraiment ça qu'ils ont dit Oui c'est utile Donc il y a beaucoup d'eau Voilà Faut dire ce qui est Donc Pokemon Noir est meilleur Moi pour moi c'est vraiment pour le côté Tu rejoues Kanto en fait Ouais Et tu combats raid à la fin C'est le plus cute C'est c'est cute Pour moi c'est beaucoup Désolé de dire On va dire Génération professionnelle Qui dise Pokemon Black & White C'est le meilleur Car apparemment c'est ceux qui ont une histoire Un peu plus sombre Un peu plus mature Ah bah je vais vous dire Que c'est une des seules générations Que j'ai skippe Ah dommage Ah bah et j'étais vieux J'ai joué à Pokemon jusqu'à Diamant Hyperl Après j'ai arrêté Et j'ai repris X, Y Ouais je comprends Mais du coup Pour repartir là dessus Donc en fait Il y a tout un nouveau jeu Qui s'ouvre à moi J'ai fait 35 heures Et là On me dit Tu prends le bateau Tu vas Alors j'ai commencé à Johto C'est ça Et après je vais vers Kanto Qui est la zone du premier jeu Si j'ai bien compris Les badges des premiers jeux Voilà C'est la même chose Et donc j'arrive Et là Je me souviens que je tombe sur Je sais plus C'est J'ai pas fait les badges en fait Dans l'ordre de Kanto Parce que dans Forcément c'est mélangé Voilà c'est mélangé J'arrivais un peu en plein milieu Donc au début ça va Je m'en sors bien et tout Et je comprends que la difficulté Un peu plus élevée quand même Donc ce que j'ai fait C'est que je suis repartie Sur la ligue Sur le plateau Indigo J'ai fait farmer mais pendant Je crois pendant 5-6 heures Je n'ai fait que ça Je n'ai fait que ça Pour que mes pokémons Atteignent un niveau Qui soit optimal Pour finir le jeu Tu vois Et donc je suis repartie A Kanto Et cette fois-ci J'ai fait toutes les ligues Tous les badges Et c'est là qu'elle a rencontré Guto Articona Qui a rencontré un pont cassé Et à la fin Elle est tombée sur Raid Voilà Car le dernier match Je crois C'est le personnage Avant Raid Normalement c'est Blue Qui est normalement pas Dans le Kanto de base En ton badge Blue c'est ton rival Oui c'est vrai Et Raid c'est toi en fait C'est ça Il y a beaucoup de théories Sur Raid n'est-ce pas Ouais c'est ça Et en fait donc on arrive Dans la sorte de grotte Un peu enneigée Et donc bon Il y a plein de pokémons Evidemment sauvages dedans C'est pas vraiment le coeur du sujet Mais on arrive du coup A ce moment où je sors de la grotte Je trouve la route Et là il y a un mec En haut perché sur sa tour Dans le froid Enneigé Et là en fait On parle du coup à Raid C'est ça ? Il parle pas hein mais oui Oui on lui parle pas mais Bon voilà Et donc je commence à lancer le combat Et là je vois Je crois que c'était Raichu Non c'était un Pikachu En 88 Ouais c'était un Pikachu Très très boosté Et on m'a dit Il niveau 80 Elle commence à m'engueuler Je m'en tenais Pourquoi tu vas pas dire ? Car moi mes pokémons Je crois que j'avais boosté Jusqu'au niveau 70 max Ouais ouais Même pas tu vois Et du coup je me dis C'est une blague Je te dis t'as déjà completé 4 ou 5 dans la ligue Là c'est un seul Et en plus il avait plein de pokémons Ah oui le problème Moi je me rappelais Pikachu il était un peu balax Ah mais Pikachu m'avait soulevé en l'air J'étais en mode Mais Momo tu te fous de ma gueule Pourquoi tu m'as pas prévenu ? Qu'en fait je lui en voulais Parce qu'il aurait pu me dire Inès il faut que tu fermes Encore 10 niveaux de plus Parce que sinon tu vas devoir revenir Mais non faut découvrir Mais oui d'un autre côté Ca gâche un peu la surprise Donc c'est cool qu'il l'ait pas fait Désolé d'avoir un peu saoulé là dessus Mais voilà j'arrive jusqu'à lui Je me fais tabasser par Pikachu Et là je fais ok C'est bon je repars sur le plateau indigo Je repars pendant 5 heures de farm Je mine voilà Je récupère mes ressources Je refais tout Et en plus en vrai Maintenant j'arrive à un moment Où je roule sur la ligue Tu vois Mais je me fais De l'expé de l'expé Et là Bah malgré tout C'était quand même un challenge Ce dernier combat Et j'ai kiffé Mara C'était incroyable Il a que des pokémons stylés en fait Ouais il a Bah en fait il a que les starters Bah ouais Donc c'était super sec Je crois qu'il y a un ronflex Si je dis pas la précise Ah ouais il est relou Mais Florizar aussi Ouais Florizar Réellement super combat Parce qu'en plus c'est que des pokémons Assez stylés Assez importants Et tout machin Et là Là c'est bon Je finis le jeu Après ce combat je finis le jeu Et on est à 60h D'ailleurs il faut savoir Quand tu fais les jeux de fight Il te donne le droit A un starter du jeu de base Ouais mais je Bah tu parles Bah oui je suis parles Pour définir les jeux Je me suis arrêtée là Voilà Mais du coup 60h de jeu Sur Pokémon Earth Goal C'est ça ? Oui Earth Goal Est-ce que t'as des regrets Est-ce que t'as des regrets ? D'avoir Hoho et Paloubière ? Non honnêtement j'adore Hoho Que j'ai appelé Tom Nook d'ailleurs Tom Nook En fait j'aime bien aussi On avait un délire de nommer les pokémons Voilà j'aimais bien aussi nommer les pokémons Il y a Tibou Oudhout c'était Tibou Ouais Oudhout c'était Tibou C'est vrai Alors regarde Ah oui il a joué aussi à Macrossim cette année C'est bon ça Faramp c'est Faramp Faramp oui Ah Abras c'est Rastyri Ah Rastyri Bah qui est pour le chat Quand je l'ai vu en fait Quand j'ai vu Abras je me dis ça C'est mon chat Et notre chat s'appelle Ras Du coup voilà Artigodon Artigodin c'est Artigolin Tu y a l'événé Tu y a l'événé Mais je crois que les autres Les premiers en fait Je les ai donné Et souvent en fait je donnais des noms Et ensuite ils se transformaient Ils évoluaient Oh les transformations La première transformation C'est du recul J'étais étonnée Genre j'étais trop bien et tout C'était trop bien Vraiment honnêtement Maintenant Alors que j'ai joué entre guillemets De jeu on va dire quand même Je comprends l'hype autour de Pokémon Oui c'est cool Et si je l'avais joué quand j'étais jeune J'aurais sûre kiffé C'est sûr Maintenant faudra que je lui fasse découvrir Un jeu de Demon N'est ce pas Ce sera du coup de 2003 Pour ceux qui connaissent Ouais ouais Mais malgré tout Honnêtement j'ai pris du plaisir J'ai 22 ans J'ai joué à Pokémon Hardgoal Et honnêtement J'ai quand même pris du plaisir sur le jeu Je l'ai trouvé super bien construit Additif Tu revenais sur le truc Il n'y a pas un moment Que je me suis lassé du jeu Il y a des moments Où on avait un peu plus de travail Du coup je jouais moins Ouais tu jouais bien Mais je me suis jamais lassé du jeu Malgré le fait que le gameplay Au final il est répétitif C'est la même chose Mais la difficulté augmentée Était proportionnelle Était vraiment intéressante Et les Pokémon sont attachants Même les personnages Tu vois sont attachants Moi j'ai pris du jeu de l'équipe Avoir découvrir mon enfance Ouais voilà Et non honnêtement C'était une très très belle découverte Et je suis très contente d'avoir pu jouer A un jeu Pokémon Et c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo Je pense Mais si tu dois critiquer quelque chose Si je dois critiquer un truc Bah en vrai de vrai Je pense que je dirais que le gameplay Malgré que j'ai pris du plaisir Bah ça reste un gameplay un peu répétitif Mais je trouve que sur la forme Ils ont quand même su Tu vois tout le côté Tu préfères ça Ou tu préfères un gameplay Ou la caméra Ou la caméra Non je préfère ça quand même Bah après moi je suis plus une joueuse De tour par tour Oui Je trouve ça pour apprécier un combat Je trouve ça meilleur C'est pour ça que FF10 Ça a joué dans le fait Que j'ai kiffé Par contre je trouve que ce qui est bien Au delà du gameplay un peu répétitif C'est que niveau objet Il y a vraiment une flopée d'objets Qui sont super intéressants à utiliser Et que tu peux apprendre à gérer Et que ça rentre en jeu Dans le gameplay Et ça je trouve Ça apporte un petit plus vraiment Les décors Les différentes villes Qu'on découvre Les différentes cultures Un petit peu C'est trop cool Un moment on arrive dans une ville Un petit peu inspirée Japon Et tout Où il y a un spectacle De meufs en kimono et tout C'est super cool Vraiment Honnêtement Et t'as le crémeux aussi Et crémeux qui était difficile C'est le premier spike Ouais c'est le premier Mais celui-ci Et après tu m'as dit Ouais on peut le contrer Si on a le même texte Bah non tu savais pas J'ai ragé Et en fait je me suis rendu compte En discutant avec des gens sur twitter Que en fait La parade c'était d'avoir Un Pokémon du même sexe Parce qu'en fait Il ne se fait pas avoir Il ne se peut pas faire charmer Et je ne savais pas Donc après je l'ai su Je l'ai utilisé Cette technique Est-ce qu'on pourrait qu'un seul Pokémon du coup ? Mais sur le moment Ah qu'est-ce que m'avait donné du fil-à-re-temps C'était compliqué Bref Voilà ce que j'ai pensé De Pokémon Je serais contente d'avoir découvert le jeu Et peut-être qu'un jour Je jouerai au récent Pour voir la différence Pour voir Une prochaine génération Pas pour comment te violer car Ah ouais vraiment ? Je trouve ça moins bien graphiquement Que mon horaire C'est triste Ah sachant que graphiquement Moi ça ne m'a absolument pas dérangée J'adore le remake qui passe Même si j'aimerais bien Un vrai remake J'adore en vrai Car c'est le premier vrai jeu Que je joue en 2D du coup C'était vraiment cool Donc j'en garde un excellent souvenir Et évidemment Vu que j'ai pas grandi avec C'est pas la même nostalgie Mais ça reste un jeu que j'ai kiffé Et qui restera dans ma mémoire Pendant longtemps Et je le ferai jouer à mes enfants peut-être Eh oui ça pourrait être cool Après ça c'est la vidéo On espère que vous avez apprécié cette vidéo Et n'hésitez pas à nous donner Votre avis sur Pokémon Le Pokémon que vous avez préféré Votre génération préférée Votre génération préférée Votre starter préféré En vrai je dirais paradoxalement Que ma génération préférée N'est pas la 2D Ah ouais ? C'est mon jeu préféré Ouais Ma génération préférée Y'en a plein Y'en a plein qui sont bien En vrai y'en a plein qui sont bien On attend ça dans les commentaires N'hésitez pas à nous dire tout ça Et on vous dit à très vite Pour d'autres vidéos les amis Ciao Ciao